On se fait un petit tirage sentimental avec mon leveracle, on va voir ce que ça donne tout de suite. Alors, à la coupe déjà on a la lenteur, le retard et le temps, quelque chose qui prend du temps et apparemment ça t'agace. On te parle d'une réconciliation, d'un nouveau départ de paix, est-ce que tu serais embrouillé avec ton autre ? En tout cas sur cette réconciliation, ce nouveau départ, on a un miracle, un grand oui, c'est certainement quelque chose que tu n'attends plus du tout. On te dit qu'il va y avoir du mouvement, il y a une des deux personnes qui va se déplacer, c'est certainement pas toi vu que tu ne t'attends pas à ce retour. Et on te dit bien qu'il y a des nouvelles, un texto appel, il y a vraiment une communication qui arrive à toi. On te dit que c'est quelqu'un que tu connais déjà puisqu'on a le retour de l'ex. Donc soit c'est ton ex, soit c'est quelqu'un avec qui tu ne parles plus en ce moment. Qu'est-ce que ça donne ce retour ? On te parle d'un lien d'âme, âme-sœur, flamme-jumelle, quel que soit le lien d'âme, ce n'est pas très important, mais en tout cas il y a un lien très fort entre vous deux qui fait que certainement tu n'arrives pas à avancer sans cette personne. On te dit que ce sera le bon moment quand cette personne va revenir vers toi. Ce sera quand même à toi de décider ce que tu vas en faire, mais on dirait que tu vas avoir envie d'y aller vu qu'il y a l'initiative. Tu vas beaucoup douter, tu vas avoir peur, certainement qu'il y a une bonne raison pour laquelle vous ne parliez plus. Écoute-toi, il n'y a que toi qui peux savoir si c'est une bonne direction pour toi ou pas. Alors il y a peut-être eu quelqu'un d'autre entre vous deux à un moment donné, mais on me dit qu'il y a une séparation avec la tierce, carrément. C'est quelque chose, je pense, que tu ne vas pas arriver à croire, parce qu'on me parle d'un retour surprise, d'un miracle. Et là, on me dit que tu as des doutes et des peurs sur ce retour, et derrière, on me parle d'une séparation avec la tierce. Donc je pense que la personne qui revient vers toi a fait du ménage dans sa vie. Et on me parle de cinder, de gémeaux, balance ou verso. Je vais essayer d'ajouter quelques cartes d'un autre auroch, je vais voir, pour rajouter quelques informations. Pris et miroirs pour aller guigny, ce qui se passe un peu dans la vie de ton autre, puisqu'apparemment cette personne n'est pas seule ou n'était pas seule. Alors là, c'est toi qui sors, clairement. Qu'est-ce qu'on a à te dire ? On te dit qu'il y a vraiment une réunion, un rendez-vous, quelque chose qui va arriver dans ta vie, qui se profile à l'horizon. Pardon, je cherchais mes mots. On te dit qu'il y a une réunion qui se profile à l'horizon pour toi. C'est quelqu'un qui revient vers toi comme un boomerang, tu n'as rien à faire. Et cette personne, il y a certainement un contrat d'âme avec, on l'a déjà vu. Alors, je pense qu'il en va de sa santé, cette personne, pour qu'elle revienne vers toi. Ouais. Elle se rend malade parce qu'elle ne parle pas, parce qu'elle ne dit pas ce qu'elle a sur le cœur, cette personne. Et du coup, comme elle se rend malade, on a la force à revenir vers toi, comme un boomerang, et à s'exprimer. OK, qu'est-ce qu'elle va te dire ? Alors, il y a vraiment le retour de cette personne, au cas où on n'avait pas compris, c'est confirmé, il y a le boomerang, il y a le retour. Cette personne, elle revient vers toi, vraiment, ne t'inquiète pas. Et je pense vraiment que ça va être une grosse surprise pour toi. Il y a une tierce dans l'histoire. Cette personne, elle n'était pas seule ou elle n'est pas seule. Mais tu vois, il y a un travail qui est fait par rapport à cette tierce. Et on a un cadeau par-dessus. Quel est ce cadeau ? Un changement. Alors, ça peut être deux choses. Soit la personne travaille avec cette tierce, puis que du coup, c'est compliqué de se séparer. Soit il y a un travail qui a été fait de son côté. Et du coup, c'est un cadeau pour toi. Il y a un changement avec cette personne. Je vais juste ajouter quelques cartes sur la tierce pour voir ce qu'on nous dit. Donc, il y a une famille, certainement, avec cette personne. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est déjà parti. Donc, il y en a un des deux qui a envie de partir, quand même. Et le verdict, c'est quoi ? Ça va être intéressant, cette carte. Alors, on nous dit que ça fait longtemps que ça dure, cette histoire. Ça fait longtemps que ça traîne. Mais on te dit qu'il y a une chance pour toi, vraiment. Et la chance tombe sur le changement. Et il y a la distance. Donc, pour moi, la personne en face de toi a pris de la distance. Elle s'est posé les bonnes questions par rapport à cette tierce avec qui elle a certainement une famille. Ça prend du temps. Ce n'est peut-être pas encore le cas. Mais cette distance, c'est une chance pour toi. Parce que ça va occasionner un gros changement. Et c'est un cadeau. Je vais juste essayer d'ajouter un petit peu de timing là-dessus. J'ai pris la Métis Love pour aller voir le timing sur ce grand changement. Et déjà, à la coupe, on me parle de paix et d'un nouveau départ, d'un recommencement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui recommence. Mais on va juste savoir quand, si on peut nous donner un ordre à d'idées. Alors, on est dans le sujet. Il y a plusieurs personnes dans cette histoire. Au début, votre histoire a certainement débuté par un flirt. Alors, on a un événement rapide derrière. Qu'est-ce qu'on a par-dessus ? On a un lien d'âme qu'on a déjà vu. Mais quelqu'un qui a déjà une famille. Vraiment, il y a une famille, des enfants, clairement. Mais par contre, cette personne, elle est en train de s'élever. Elle est en train de... Je pense que cette personne, elle a des enfants, clairement. On me dit famille. On me reparle de famille, de stabilité, puis d'un père. Je pense que c'est ça qui a posé problème à cette personne pour se libérer de sa situation. Mais néanmoins, on a l'élévation et on nous parle de l'automne. Donc, j'ai vraiment quelqu'un qui va se libérer d'une situation. Je ne te dis pas que cette personne sera libre en automne. Mais en tout cas, elle est en train de travailler là-dessus pour vraiment se libérer. Je vais voir si je peux ajouter nos deux cartes par-dessus. Alors, on te dit que cette personne a fait le fantôme, fait le fantôme avec toi en ce moment à cause de sa famille. Ils insistent. Mais que malgré l'instabilité, cette personne, elle attend. Elle attend ton retour. Elle attend de te retrouver. Et on a quelqu'un qui est en train d'avoir un déclic. C'est pas mal du tout. Et je pense que sur l'hiver, pour moi, il y aura vraiment une concrétisation de votre union. On a quelqu'un qui est en train de se poser beaucoup de questions. Il y a beaucoup de choses qui bougent sur l'automne. Et sur l'hiver, j'ai un déclic et une concrétisation de cette relation. Je te fais des bisous. Merci.